C'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve les agents du département. Ce plaisir, il est renouvelé ce matin à travers cette traditionnelle cérémonie de présentation de bœufs et de remise de décoration dans les différents ordres nationaux des agents du ministère de l'Urbanisme, de logement et de l'hygiène publique. Je me félicite également de la présence parmi nous des présidents des organes délibérants à qui je réhéritère encore ma disponibilité et je félicite pour leur engagement au service commun de la nation. Mais aussi des proches et parents des agents et des espionniers, signe indéniable de la volonté de tous, devraient être dans une synergie d'action pour bâtir une équipe forte et solidaire qui travaille dans un esprit de famille, j'allais dire d'équipe. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble du personnel pour le soutien réaffirmé à mon égard et cette disponibilité affichée pour la paire de réalisation des missions de notre département. C'est le lieu également de rendre hommage à nos urusses disparus en 2023, plus particulièrement que Omar Sahu, directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture, arraché à l'affection de manière brutale en pleine période de Ramadan le lundi 17 avril au petit matin. Un homme agréable d'une compétence avérée et d'un engagement reconnu au service de son pays, qu'il plaise à Allah de l'accueillir au paradis céleste. Que sa famille est pleurée ici présente, à qui je viens de remettre sa décoration à titre posthume, pour s'éloigner à la nation, trouve ici encore une fois l'expression de notre solidarité et de notre profonde compassion. Monsieur le secteur général, je m'associe aux remerciements et aux voeux que vous avez formulés à notre endroit. J'apprécie beaucoup toute l'importance accordée au réappréciement des liens qui unissent tous les travailleurs du ministère. Je formule de tout cœur, à chacune et à chacun de vous, mes voeux les meilleurs pour l'année 2024. Que Dieu le Tout-Puissant vous accorde une excellente santé, qui vous guide et qui vous protège dans l'accomplissement de vos missions respectives. Mesdames et Messieurs, Cette cérémonie est aussi l'occasion de procéder à la remise de décoration aux agents du ministère en activité ou admis à faire vouloir leur droit à une pension de retraite qui se sont distingués avec abnégation et dévouement dans l'accomplissement de leurs tâches. Au récipiendaire à qui je viens de remettre une médaille au nom du chef de l'État, grand maître de l'Ordre national, je vous adresse mes vives félicitations et invite chacun parmi nous à prendre exemple au quotidien. J'associe à ces félicitations et remerciements les agents admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite que nous fêtons également ce jour. Chers experts, Mesdames et Messieurs, Ce moment de présentation de vœux constitue également une occasion privilégiée pour faire un bilan de nos activités au cours de l'année écoulée et définir ensemble les perspectives qui doivent marquer l'année en cours. L'année 2023 a été un moment d'intenses activités pour les personnels du département qui, comme à l'accoutumée, ont fait preuve d'abnégation, de loyauté et de sens de voir pour plus de performances constatées sur le terrain. Je voudrais vous exprimer à chacun d'entre nous ici toute ma satisfaction pour les résultats obtenus et que M. le secrétaire a si longuement rappelé dans son allocution. Mesdames et Messieurs, Je profite de cette occasion pour m'adresser directement à vous qui souvent travaillent dans l'ombre et parfois au détriment des joies de la vie en famille. mais qui est à la base solide et indispensable du bien-être de tous. L'année 2024 s'annonce avec autant d'exigences que celles qui s'achèvent. Nous devons alors maintenir le cap vers un modèle cohérent tel que déjà initié. Dans cette perspective, diverses actions sont menées. Nous retenons entre autres la vulgarisation des nouveaux codes de l'urbanisme et de la construction, le renforcement des compétences et des équipements des agents de services du ministère, notamment les services déconcentrés, comme l'a demandé M. Talle, la poursuite de la généralisation des documents d'urbanisme à toutes les communes du Sénégal, l'accélération de la mise en œuvre du projet 100 000 logements avec le démarrage du projet spécial département, la poursuite de la réalisation des projets de renouvellement urbain à l'instar du modèle Baraka, le développement de la nouvelle ville de Thiesse, l'accélération et l'aménagement des actes des zones d'aménagement concertées ainsi que le développement des pôles urbains prioritaires, le renforcement des moyens humains et matériels de l'inspection générale des bâtiments, l'amélioration continue de notre cadre de vie à travers le programme Zéro Déchets et le programme Créus d'Aouli, le démarrage des travaux de réduction de la déchart de Bobos à travers le promogène. Mesdames et Messieurs, je demeure convaincu que nous pouvons faire plus au regard de la qualité des ressources humaines dont regorge le département, mais aussi et surtout de l'appui considérable et constant de son excellent M. le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal et de son chef de gouvernement, M. Amoulouba. Je vous encourage donc à rester mobilisés et poursuivre le travail au service de notre pays, résolument engagé dans la voie de l'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada